Et depuis jeudi, nous avons avec nous donc Mario et Esther Nacarato qui ont exercé leur ministère pastoral à Vitrolles 2008-2012. Et ils sont actuellement en Belgique. Ils ont trouvé qu'il faisait trop chaud en Provence, donc ils sont allés chercher la fraîcheur en Belgique. Et ils ont trouvé que le régime frite était pas mal. Mais c'est vrai qu'entre temps, ils ont fait le Luxembourg, la Suisse, après avoir fait quand même la France un petit peu. Et on est très heureux de les avoir avec nous puisqu'on est dans une année anniversaire. Nous fêtons les 25 ans de l'église, le jour où elle était déclarée en préfecture jusqu'à ce jour. Donc ça fait 25 ans. Et donc on a choisi avec l'église de faire non pas un jour anniversaire, mais une année anniversaire. Et on a commencé avec Mario et Esther qui ont répondu à notre invitation et c'est vraiment une joie de les avoir avec nous. Et puis nous poursuivrons au mois de mai, non en mars, 10 mars avec le pasteur Jacques Bazin. Ensuite en mai avec Pascal et Florence Lajour, en octobre avec Charles et Jacqueline Rousseau. Et en novembre, donc avec une journée spéciale où nous aurons le président des assemblées de Dieu de notre région. Et puis en novembre, nous aurons aussi une mission avec Philippe Rouag, qui a démarré le ministère pastoral à Vitrolles. Que le temps passe vite. 25 ans déjà, mais nous avons encore 25 ans devant nous. 25 ans meilleurs que les 25 ans que nous venons de vivre. Amen. Alors aujourd'hui, c'est un jour particulier pour quatre personnes que vous allez découvrir, puisque nous avons un service de baptême. Et la question est quelquefois, vous faites des baptêmes ? Oui, oui, nous baptisons. Vous baptisez les enfants ? Non, nous baptisons des adultes. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous sommes attachés à l'enseignement biblique. Et la Bible nous dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alors pour croire, il faut être en âge, en âge de comprendre, de comprendre qui est Jésus, de comprendre ce qu'il a accompli sur la croix. Donc c'est pour cela que nous baptisons des personnes qui ont fait une démarche de foi. Et j'aime souvent le dire, le baptême, c'est, j'allais dire, une image visible d'une expérience qui est intérieure. Et il y a toute une représentation, on pratique le baptême par immersion, rien que le mot baptême déjà signifie immersion. Donc être immergé dans l'eau, c'est-à-dire l'immersion, c'est l'image de cette identification à Christ qui est mort sur la croix. Donc la personne qui est baptisée, eh bien, est consciente qu'elle est morte à une vie dominée par le péché. Et le fait de la sortir de l'eau, ça veut dire qu'elle s'identifie à la résurrection de Jésus. Donc c'est l'entrée dans une vie nouvelle. Vie nouvelle que la personne connaît déjà, mais elle le témoigne devant l'Église et devant vous. Donc quatre personnes, cet après-midi, vont exprimer leur témoignage. Vous expliquez aussi pourquoi, pourquoi elles en sont arrivées là aussi. C'est toute une démarche, c'est tout un processus dans lequel elles sont. Et puis, ce n'est pas les personnes parfaites qu'on baptise. Quelquefois, les gens s'imaginent que, non, non, on n'est pas parfait. Si vous cherchez une personne parfaite en ce lieu, je suis désolé, vous ne la trouverez pas. Moi, en tête. D'abord, si je dis « je suis parfait », il y a une petite voix qui va résonner au milieu de vous. Celle de ma femme qui va dire « hum hum ». Voilà, donc, oui, on n'est pas parfait, mais on est en marche. En marche avec une référence pour notre foi qui est la Bible. Et puis, une référence aussi qui est l'Église, parce qu'on a besoin les uns des autres. Et on prie les uns pour les autres, on se supporte les uns les autres. Quand je dis « on se supporte », on se porte dans les besoins qui peuvent être l'un et l'autre. On n'est pas seul. On va chanter ? On a une habitude, c'est de chanter. Vous aimez chanter ? Alors, il y a ceux qui aiment chanter quand ils sont dans leur salle de bain, sous la douche. Voilà. Nous aimons aussi chanter, le chant fait partie de l'expression de la foi. Et Jésus lui-même chantait. Il a chanté avec ses disciples, donc le groupe vocal va s'approcher. Où sont-ils ? Ils arrivent. Allez-y, approchez. Oui, il faut absolument de nouveaux locaux parce qu'on devient trop petits, là. C'est vrai, on devient trop petits. Avant de leur laisser la place, on va prier. Je vous invite à incliner vos têtes et on va prier, demander à Dieu sa bénédiction sur ces moments. Seigneur, merci pour ta présence cet après-midi. Ta parole nous dit que là où deux et trois sont assemblés en ton nom, tu es là au milieu d'eux. Donc nous croyons, Seigneur, que tu es là au milieu de nous. Et nous croyons que tu es celui qui prend en charge ces moments. Tu connais les besoins. Besoin de celui, de celle qui est là venue. Peut-être, une personne n'est venue par curiosité, une autre est venue avec un besoin, un besoin tout à fait intime, personnel. Je sais, Seigneur, que toi, tu es capable de lire dans les cœurs et d'apporter une réponse, une réponse adéquate à pour prier. Alors, Seigneur, cet après-midi est là remis entre tes mains. Et nous croyons que, bien, tu bénis, Seigneur, nos amis qui vont la témoigner, témoigner de leur expérience. Et puis, tu conduis, Mario, dans la prédication de l'Évangile, Seigneur. Et à travers la prédication, à travers les témoignages, je crois que tu veux parler peut-être à un cœur, peut-être apporter une réponse à un besoin, peut-être même guérir parce que tu es le Dieu qui guérit. Tu as donné l'air à faire. Alors, merci, Seigneur, pour ce que tu veux accomplir donc dans cet après-midi. Et nous te rendons toute la gloire, oui, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous laisse chanter. Qui prend le micro ? Personne. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi. Se tournent vers toi. L'espoir me née, les cœurs soupirent après toi. Oui, après moi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, 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 nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le moment, Laura. Il y a ton petit papier, c'est impressionnant. Alors il y a un bon système, tu sais. Parce que tous les regards se portent sur toi. Alors tu regardes tout le monde au-dessus des têtes. Comme ça, tout le monde a l'impression que tu regardes et on fait un peu au-dessus. Ok ? Comme ça, c'est moins effrayant. Je vais y arriver. T'imagines le pasteur, il fait ça plusieurs fois par semaine. T'imagines. Et ses genoux font toujours des casse-pagnettes. On y va ? Respire bien fort. Allez, vas-y. Alors je suis née dans une famille chrétienne. J'ai toujours grandi dans la maison de Dieu. J'ai toujours entendu parler et suivi Jésus toute mon enfance. À l'âge de 12 ans, j'ai été agressée. Par la suite, j'ai subi du harcèlement moral et physique. Ma vie a complètement changé. C'était comme un cauchemar où l'on ne se réveillerait pas. J'en voulais beaucoup à Dieu. Je ne comprenais pas pourquoi il me faisait subir ça, alors que je l'ai aimé et suivi depuis toujours. Chaque jour qui passait était une souffrance en plus, des pleurs, des cris de haine, de douleur. J'étais vraiment détruite et mon cœur devenait sombre, pierre. J'ai eu beaucoup de mauvaises fréquentations par la suite, ce qui ne m'a pas aidée. Je me suis détachée de l'église, de ma famille. J'ai été beaucoup méchante par la suite, par vengeance de ce qu'on me faisait subir. Et j'ai même beaucoup blessé des personnes de ma propre famille. Mais avant tout, j'ai aussi renié et meurtri le cœur de Dieu. Je vivais un pied dans l'église, un pied dans le monde, ce qui est bancal. On me répétait sans cesse de mettre Dieu en premier et qu'il agira. Je le faisais un temps, mais à la moindre épreuve, j'abandonnais. J'ai tenté plusieurs fois de mettre fin à mes jours. J'ai même prié Dieu pour qu'il m'enlève de là et qu'il me fasse mourir. Mais Dieu m'en a empêché par sa présence qui m'a retenue, par une personne qui l'a mise sur mon chemin, ou même par sa voix qui m'a dit « Arrête-toi là ». Ce n'est pas l'avenir que je t'ai choisi. En été 2021, dans un camp chrétien à Gap, le Seigneur s'est révélé à moi. On m'avait dit d'ouvrir mon cœur à Dieu. Et têtu, j'y croyais pas, limite, j'entends ce que tu me dis, mais pour moi, c'est pas vrai. Deux jours avant la fin du camp, après un temps spi, on a eu un temps de prière où chacun pouvait s'exprimer à Dieu, parler de ses besoins, etc. Et moi, j'ai crié à Dieu, je lui ai dit « Voilà, montre-moi que tu es là, que tu m'aimes, parce que je suis vraiment au plus bas, je ne ressens plus rien. » Je me suis sentie à la fois légère que le Seigneur s'est montré à moi. J'avais une flamme en moi qui brûlait d'amour, mais à la fois, c'était tellement lourd car physiquement, je ne pouvais pas le supporter. Son amour et son sacrifice étaient si grands et si puissants pour le supporter. Je me suis rattachée à la crise, mais petit à petit, ça revenait comme avant. J'avais toujours ce vide, ce manque d'amour, cette blessure en moi d'avoir été détruite. Dans l'année 2022, j'écoutais une musique d'un slameur chrétien, Be Right, qui s'appelle « Remplis-moi ». Dedans, il disait « Mets la main sur ton cœur et dis à Dieu, guéris-moi ». Je l'ai fait et Dieu me disait « Je t'ai déjà guéri, mais tu n'es pas revenu à moi ». J'ai eu une longue réflexion et j'ai compris que sans lui, je ne pouvais rien et je n'avancerais pas, mais il y avait quelque chose en moi qui coincait toujours et qui m'empêchait. Petit à petit, j'ai compris que ça ne servait à rien de se venger et d'en vouloir à Dieu car lui aussi est passé par la souffrance et encore pire que nous. Depuis ce temps, j'ai repris ma vie en main avec Dieu en tant que maître et au rassemblement de jeunes sur Toulon le 11 novembre 2023. Dieu m'a vraiment renouvelée à l'intérieur comme à l'extérieur de mon cœur et de mon corps. Ce matin, je me suis réveillée la boule au ventre sans ressenti. J'ai prié Dieu et je me suis sentie mal. J'entendais une voix qui me disait « Tu n'es pas prête pour le baptême, pour prendre la sainte scène ». Mais je savais que c'était le diable et avec le don spirituel de ce matin, j'ai compris que même si je n'ai pas le ressenti de Dieu, il y a quand même sa présence en moi. Et j'ai senti dans mon cœur comme si un pansement était fait quand le pasteur a dit « Le pire est derrière nous et le meilleur est devant ». J'ai regardé les bienfaits de Dieu qu'il a fait dans ma vie et c'est vrai que Dieu m'a fait grâce et a fait énormément de miracles. Il m'a guéri de la vue, de l'audition, des séquelles du Covid, d'un traumatisme crânien, de la mort. Il n'a jamais permis que je tombe en dépression et il m'a toujours guidée dans mon cursus scolaire. Malgré le harcèlement au collège, j'ai eu mon brevet, j'ai obtenu mon CAP et mon bac dans la filière esthétique et une semaine après, j'ai été embauchée en CDI dans ma filière. J'ai donc décidé aujourd'hui de témoigner et de m'engager par Dieu, devant Dieu et devant l'Église. Merci, Laurin. Jovial ? Il paraît que la première est toujours plus difficile, donc tu arrives en deuxième, c'est plus facile. Ayant reçu une éducation chrétienne par ma mère, j'ai grandi en connaissant Dieu à travers la foi de ma mère. Je suis convaincue et j'ai toujours eu l'amour, j'ai toujours su l'amour que Dieu avait pour moi. Le Seigneur s'est révélé à moi maintes fois dans plusieurs difficultés, surtout la maladie. Oui, quand j'étais gamine, j'étais souvent malade. Je n'étais pas l'enfant que tout le monde rêverait d'avoir. Et j'ai découvert très rapidement du coup les pouvoirs de la prière. Par exemple, quand j'étais petite, j'étais très malade une fois où mon pronostic vital était engagé. Les médecins doutaient très fortement. La famille s'agitait autour de moi, mais j'ai entendu ma mère invoquer le Seigneur et il m'a relevé. Pas plus tard que l'été passé, les médecins me proposaient encore un diagnostic avec un traitement qui était lourd, surtout pour moi qui suis une jeune femme qui commence à peine la vie. Il a discuté avec moi et j'ai clairement exprimé mon désir de fonder une famille plus tard. Donc, on m'a proposé un deuxième traitement. et le médecin, le spécialiste en ville ne pouvait pas me faire suivre ce traitement en ville parce qu'il y avait pas mal de craintes vu la lourdeur des traitements. Il m'a orientée à nord vers un grand professeur. Mais je me suis... Je n'ai pas dit grand-chose aux gens, surtout pas à ma famille. Je suis quelqu'un de taiseux et quand ça ne va pas, du coup, je me suis isolée tout un week-end. Jusqu'à aujourd'hui et d'un apprentissage au quotidien et qui me reste à faire tant encore. Je me souviens de ma première présence dans une église évangélique et je n'étais qu'une enfant encore. J'avais environ 10 ans. Et avant ça, j'avais déjà eu l'occasion d'assister à quelques messes catholiques avec ma mère et j'ai fait mes premiers pas au catéchisme mais l'endroit dans lequel j'ai ressenti pour la première fois véritablement l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, ce fut à l'église évangélique, à Salon. Et je l'ai senti me traverser littéralement pendant que je priais comme un froid au travers de mon corps, un froid brûlant et je savais que c'était le Saint-Esprit. Et pourtant, j'étais encore prépubère. et je n'avais pas encore conscience vraiment de ce que c'était ce Saint-Esprit. Et c'était cette manière de louer Dieu de vive voix et dans une joie unanime que j'appréciais beaucoup. Et depuis ce jour, j'ai commencé mon cheminement et j'ai essayé de mieux comprendre qui était ce Dieu dont maman me parlait. Et d'année en année, je comprenais mieux l'importance de lire la Bible, de lire la parole de Dieu, la puissance de la prière et des louanges et la valeur de la communion fraternelle. Dieu m'a déjà plusieurs fois parlé, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, au travers d'interprétations et de réponses par des songes et de manière souvent très poignante. Je ne peux pas tout énumérer parce que ça prendrait vraiment beaucoup de temps. Mais il y a certains événements de ma vie qui ont été très marquants. Et je peux dire que je le vois à chaque seconde, dans chaque événement de ma vie. J'ai senti sa présence jour après jour qui me guidait et qui me conduisait vers un chemin selon sa volonté. Et aujourd'hui, je lui fais entièrement confiance car il me ramène toujours à lui d'une manière ou d'une autre par ses cordages d'amour. Et j'ai appris qu'on ne peut dire avoir la foi en Dieu que lorsque on se trouve dans la difficulté et qu'on pense avoir tout perdu, mais que l'on place encore toute son espérance en lui, parce que c'est tout ce qui nous reste. Et lorsqu'on est dans la difficulté, mais qu'on persévère dans la prière et qu'on garde confiance en ses plans. Pour moi, c'était ça la définition de la foi. Et donc, je parlais d'événements ponctuels qui ont été marquants dans ma vie, et notamment l'entrée en médecine depuis la première année, donc ça fait sept ans maintenant, qui est une année profondément difficile, aussi bien psychologiquement que physiquement. J'ai ressenti sa présence davantage et c'est là que j'ai compensé vraiment mon cheminement avec lui et que j'ai appris à mieux le connaître comme un ami au fur et à mesure du temps. Et alors que chaque jour se présentait à moi comme un défi et qu'à la fin de cette première année se profilait dans des concours les plus sélectifs de France, je me demandais où est ma place parmi ces 3000 personnes qui passent le même concours que moi et comment je vais faire, comment moi, ma petite personne va réussir à se faire sa place parmi ces personnes-là. Je sentais que Dieu m'avait appelée à cette vocation et il n'a pas failli à sa promesse. Il a été mon ami fidèle et mon soutien indéfectible à chaque moment et j'appréhendais beaucoup mieux chaque journée de travail acharnée parce que je savais que j'avais une force que pas tout le monde n'avait et c'était lui. Et c'est là que j'ai commencé à me rapprocher de lui par la prière et à renforcer cette relation et que j'ai lu régulièrement la parole et il m'a parlé tantôt d'une manière tantôt d'une autre et il m'a épargné du mal et du découragement et sans lui je n'aurais jamais pu réussir toute seule par mes propres forces. Il m'a brevé de ressources que je pensais inexistantes chez moi et impossibles à déployer et pourtant je lui dois tout car aujourd'hui j'exerce un métier qui me met au service de mon prochain et je sais qu'il m'a appelée à ça je le sens et j'ai toujours senti et je me sens destinée à cela et je sais au plus profond de moi que c'est le plan qu'il a dessiné pour moi depuis que je suis née et c'est comme cela que je me sens utile et ça m'est gratifiant et je me définis ainsi aujourd'hui comme son instrument pour le servir et en souhaitant le glorifier lui et donc ce que Dieu a changé dans ma vie je vais l'expliquer donc je passe d'autres événements car Jésus m'a bien souvent gardé du mal mais au travers de toutes ces épreuves il m'a beaucoup enseignée et je l'en remercie car je ne suis plus la même personne qu'avant et beaucoup plus que du courage que de la patience que de la force il m'a donné bien plus que tout cela il m'a donné la foi cette foi dont je parlais tout à l'heure et il m'a révélé ce qu'elle signifiait vraiment et ce qu'elle représentait véritablement Hébreu 11 or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère une démonstration de celles qu'on ne voit pas et cela prenait tout son sens et j'ai été bouleversée en prenant conscience de tout cela ensuite donc pour finir voici ce que j'ai pu vivre de fort avec Jésus mais aujourd'hui je peux surtout dire qu'il est omniprésent dans ma vie et que je lui suis reconnaissante entièrement car j'ai appris à lui faire confiance et à lui remettre toutes les situations entre ses mains même quand je pense que je n'y arriverai pas et bien j'abandonne tout entre ses mains et je crois qu'il est tout puissant et au contrôle de nos vies et pour moi la chrétienté c'est plus qu'une religion c'est une aventure découvrir et entretenir et pour finir ce témoignage et pour commencer 2024 je vais citer Corinthiens 5,17 si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature les choses anciennes sont passées voici toutes choses sont devenues nouvelles pour faire écho à la prédication de ce matin c'est un nouveau départ et c'est précisément le message que j'avais besoin d'entendre Nina à ton tour si on n'est pas sûr il faut toujours avoir alors comme l'a précisé ma petite soeur auparavant depuis que j'ai pris conscience que je sais parler je sais toujours que Jésus existait par la foi de ma maman qui a passé beaucoup d'épreuves je sais qu'ici beaucoup de personnes diront leur maman c'est comme leur Dieu sur terre moi ma mère c'est mon admirateur je l'ai vue toute seule nous élever avec ma petite soeur et je sais qu'elle ne l'a pas fait seule parce que le Seigneur a été là à chaque moment de sa vie on est tombé malade j'ai vu ma petite soeur paralysée le Seigneur l'a relevé j'ai vu ma maman ne rien avoir pour ceux qui sont d'Afrique comprendront elle vendait du riz pourtant on était dans une école privée elle nous a toujours donné ce qu'on a voulu et ce qu'on souhaitait on n'a jamais manqué de rien alors la souffrance je l'ai connue à notre arrivée en France j'avais 16 ans ma petite soeur en avait 14 alors comment dire que si le Seigneur n'était pas à côté de nous on n'a pas pu s'élever toute seule parce qu'on a connu la souffrance on a connu de la violence mais le Seigneur a été toujours là plusieurs fois j'ai voulu mettre fin à mes jours et je pense que s'il n'était pas là je l'aurais fait mais j'avais cette petite voix qui me disait je savais très bien connaissant les édites bibliques que si je faisais cela je n'avais pas la vie éternelle alors à chaque fois je m'arrêtais alors en 2020 ma vie a pris une tournure j'ai décidé en 2019 de changer ma vie professionnelle et au moment où j'ai fait ce choix j'étais perdue bouleversée j'ai traversé un long moment de dépression alors j'ai parlé au Seigneur j'ai été voir une psychologue qui m'a suivie et à la fin de l'année je savais enfin ce que je voulais faire et j'ai parlé à Dieu pendant toute cette année j'avais pour projet de voyager de partir loin puis le Covid arrive le jour de mon départ en voyage c'était le jour du confinement la veille tout le monde me disait mais Nina tu devais annuler ton voyage je disais à tout le monde j'ai parlé à mon Dieu je sais que si c'est pas son plan j'arriverai pas à destination mais si c'est son plan j'arriverai là où je vais alors quand tout était arrêté tout le monde avait peur je faisais la vie forte parce qu'une seule personne m'encouragait de partir alors ma soeur m'a accompagnée elle m'a dit au revoir à l'aéroport mais je ne suis pas arrivée à destination parce que c'était pas le plan de Dieu et depuis 2020 Dieu seul sait par quoi je suis passée oui j'ai réussi à faire ma reconversion mais je suis tombée dans un milieu qui se dit bienveillant mais c'est là où j'ai connu le plus de violence aujourd'hui je travaille dans le monde des EHPAD et ça a toujours été compliqué oui je sais j'ai eu mon diplôme il y a deux ans alors avoir 30 ans ou 29 ans gouverner 19 personnes 20 personnes être noire n'est pas facile alors un premier emploi ça a été de la méchanceté du jugement un deuxième emploi en mai 2023 j'ai perdu de nouveau un emploi et cet emploi je l'ai obtenu je ne sais comment parce que on était 10 candidats toutes les personnes qui s'est présentée avaient 10 ans de métier 15 ans de métier et moi je venais juste de sortir de l'école et j'ai été choisie mais par la méchanceté j'ai perdu cet emploi et j'étais au plus mal en mai 2023 je ne savais plus pourquoi je vivais et un jour ma petite soeur est partie travailler et elle est rentrée et elle me dit Nina en parlant à une patiente elle m'a dit qu'il y avait une église à Vitrolles viens dimanche on y va et je suis venue et à la fin de la prééducation Laurent a demandé s'il y avait une personne qui était mal qui est perdue ce matin qui se lève et il a prié je me suis levée il a prié pour moi et je suis rentrée j'étais toujours aussi mal et ma soeur des fois je la regardais je disais je ne sais même pas qu'est-ce que j'ai j'ai rien mais les gens ils m'envient et elle me dit Nina toi peut-être que tu vois que tu n'as rien mais les gens au fond ils savent ce que Dieu Dieu a prévu pour toi c'est pour ça que tu passes par toutes ces batailles mais je sais aussi que Dieu a un plan pour toi et je sais que tu vas t'en sortir alors au plus profond la tristesse que j'avais je me regardais je me disais mais Nina tu ne peux pas baisser les bras si tu as ta petite soeur qui est là qui croit encore c'est pas que je ne croyais plus au Seigneur mais ma souffrance était tellement énorme que je ne savais pas pourquoi j'étais là et un jour en discutant avec une amie au mois de juin après mon anniversaire j'étais vraiment perdue je ne savais plus si je devais postuler dans les épads si je devais faire autre chose si je devais voyager je ne savais plus et je priais et je disais Seigneur aide-moi parce que là je suis vraiment perdue je ne sais plus ce que je dois faire et je sais que ce jour-là c'est le Seigneur qui a parlé au travers de cet ami parce que je lui ai dit je vois les offres d'emploi mais je n'ai même plus envie de postuler parce qu'ils se connaissent tous et elle m'a dit Nina tu sais moi j'ai quitté mon patron c'était la boutique en face on ne s'est pas quitté dans de bons termes mais vu que moi j'étais en face avec moi-même et je savais que je n'avais rien fait de mal j'ai été postulé au magasin en face et on m'a recruté alors si tu sais ce n'est pas toi le problème c'est les autres le problème alors l'offre d'emploi que tu as vu postuler alors j'ai postulé j'ai postulé sans sans vraiment avoir de conviction et avant de postuler qu'on ait un pasteur qu'on suit qui j'ai appelé j'ai expliqué ma situation et il m'a dit ce que tu traverses ça dépasse le monde c'est plus profond que ça c'est spirituel alors tu vas jeûner trois jours alors j'ai fait le jeûne et puis j'attendais je ne voyais rien quand j'ai postulé j'en ai fait part à Laurent et Raphaël je suis allée chez eux on a prié ils m'ont écouté je leur ai raconté mon histoire et ils m'ont soutenu et ils m'ont dit on va continuer à prier pour toi et si cet emploi il est fait pour toi ben tu l'auras et j'ai passé une deuxième entretien une troisième puis une quatrième et de nouveau j'ai été sélectionnée tout ce que j'ai demandé ils n'ont même pas discuté j'ai tout vu ma période d'essai est passée aujourd'hui ce n'est pas toujours facile c'est encore dur parce que le monde du travail aujourd'hui est devenu tellement compliqué des fois je rentre je ne dors pas je donne beaucoup mais j'ai l'impression que tout ce que tu peux donner à lui mais ça ne suffit pas alors aujourd'hui j'ai décidé de donner ma vie au Seigneur ça fait longtemps que je marche avec lui mais en ce signe de baptême je veux sceller mon union avec Dieu parce que je sais qu'il est là et qu'il veille sur moi alors il y a des cicatrices qui sont encore là et je lui demande qu'au moment où je vais rentrer dans cette eau de baptême et bien qu'il me guérit une fois pour de bon on pourrait prendre un chant vous êtes d'accord pour chanter merci 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 26, Jésus dira lui-même, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme ? Et vous savez, le plus important, c'est de se soucier de son âme. Moi, il y a 35 ans en arrière, mon ambition à moi, c'était de devenir un champion cycliste. Ceux qui étaient là hier soir ont entendu mon témoignage. Mais pour moi, il n'y avait pas de Dieu. Pour moi, la vie après la mort, ça ne m'intéressait pas. Mais lorsque j'ai entendu ce verset biblique où Jésus me disait que j'avais une âme et que cette âme, elle était immortelle et qu'un jour, elle retournera à son propriétaire. Ce jour-là, j'ai pris la décision de bâtir ma vie, non pas sur du sable mouvant, mais sur quelque chose d'éternel. Je voulais mettre ma vie en règle, ma vie en règle. Et je sais parce que le jour où j'ai dit à Jésus, pardonne-moi de mes péchés, je te confesse que je suis un pécheur. J'ai eu l'assurance ce soir-là que mes péchés étaient pardonnés et que si je devais mourir, je savais où j'allais parce qu'une espérance était venue habiter mon cœur. Moi qui n'avais aucune espérance pendant des années, l'espérance de la vie éternelle et que mon âme était sauvée. Et là, la Bible nous parle d'un jeune homme riche et d'un pauvre dans l'évangile de Luc, chapitre 16, verset 19 jusqu'au verset 27. Je ne vais pas le lire parce que je ne vais pas être trop lent ce soir. La Bible nous parle et nous dit tout. Elle ne nous cache rien. Elle nous révèle la vérité. La Bible nous dit qu'elle nous parle de la vie. Elle nous parle de la mort. Elle nous parle du paradis. Elle nous parle de l'enfer éternel. Dans ce passage de la Bible, Jésus nous révèle cette vérité que la mort est le sort de tous les hommes. Que vous soyez haut placé, que vous soyez riche, que vous soyez petit dans la vie, que vous soyez même enfant, qu'importe notre niveau social, on doit tous passer par là. Personne ne peut dire, voilà, moi, je vais détourner la mort. Que nous soyons riches, que nous soyons célèbres, que nous soyons pauvres, que nous soyons âgés, qu'importe notre niveau social. La mort, c'est le sort de tous les hommes. Même si tu dis qu'il n'y a pas de Dieu, on doit tous passer par là. Mais béni soit Dieu. Dieu donne à tout homme l'occasion de se préparer. Voilà pourquoi on est sur cette terre. Pour que nous soyons prêts, le jour J, à rencontrer ce Dieu qui nous aime d'un amour éternel. Ce récit fait partie de la vie. La mort fait partie de la vie et personne ne pourra l'éviter. Le récit nous parle d'un homme qui était riche. Il portait sur lui des beaux vêtements. À sa table, elle était bien garnie, d'une bonne nourriture. Il ne manquait de rien sur le plan matériel. On pense que le vrai bonheur, c'est d'être riche, d'avoir tout ce qu'on veut. J'ai connu des gens qui avaient réussi dans la vie, mais c'était des hommes et des femmes les plus malheureux. Parce que leur cœur, il y avait un vide intérieur. Et chaque jour, cet homme, il menait joyeuse et brillante vie. Et il pouvait s'accorder tous les plaisirs que le monde proposait. La priorité de cet homme était de profiter pleinement de la vie. La Bible nous dit que ce riche mourut en laissant tous ses biens, tous ses biens sur cette terre. Mais le drame pour cet homme, c'est qu'il pensait qu'une fois qu'il était mort, tout était terminé. Ça, c'est vraiment un pur mensonge. Ça, c'est faux. La Bible nous dit, et c'est la parole de Dieu, Dieu est le créateur. Il nous a criés. C'est lui qui détient la vie. Et la Bible nous dit qu'après la mort, il y a quelque chose. Il y a l'au-delà. Il y a l'éternité. Notre âme retournera à son propriétaire. Et Dieu nous dira, voilà, ici-bas, qu'est-ce que tu as fait ? Est-ce que tu t'es préparé ? Est-ce que tu m'as tourné le dos ? Mais voilà, si vous êtes là, cet après-midi, ce n'est pas le fruit du hasard. Comme nos amis ont choisi de mettre leur vie en règle. Ils sont convaincus que s'ils doivent partir, lorsqu'ils vont achever la course, ils savent qu'un jour, ils iront avec le Seigneur dans une éternité de bonheur. Vous voyez, Dieu nous aime et il veut nous épargner de la souffrance éternelle. Il nous a dit également, or il arriva que le mondial mourut et il fut emporté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli dans l'enfer éternel. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment. La Bible qui est la parole de Dieu nous dit qu'il y a une vie après la mort. Il est vrai que son corps est retourné à la poussière, mais son âme qui était immortelle a été jetée dans les tourments de l'enfer. Conscient de sa douleur dans ses flammes de l'enfer, il est allé souffrir pour l'éternité. Et ce soir, je ne suis pas là pour vous bercer d'illusions, mais j'aimerais vous annoncer la vérité parce que seule la vérité peut vous libérer. Seule la vérité peut vous sauver et vous éclairer et vous conduire dans le droit chemin. Il fut séparé de Dieu et pour lui, malheureusement, il était trop tard. Il était trop tard. Il avait basculé de l'autre côté. C'était sur la terre du temps de sang vivant qu'il aurait dû mettre sa vie en règle avec le Dieu vivant, comprenant bien que l'homme riche n'a pas été jeté en enfer parce qu'il était riche. Dieu n'est pas contre la réussite. Il n'est pas contre la richesse, mais c'est une histoire de priorité, c'est-à-dire de lui donner la première place dans notre cœur comme nos amis ont choisi de le faire. Il avait choisi cet homme de placer sa priorité ici dans ses biens, dans sa richesse, plutôt que de la placer en Dieu. Regardez ce qu'il nous a dit dans cette parabole, dans Luc au chapitre 12, verset 19. « Et je dirai à mon âme, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange et bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il ? » Il est vrai que cet homme avait peut-être réussi dans la vie. Il avait réussi dans la vie. Il avait tout pour être heureux. Mais il est passé à côté du but. Il a loupé l'essentiel. Et l'essentiel ici, sur cette terre, c'est de rencontrer ce Dieu d'amour. C'est de rencontrer Jésus-Christ. Moi, personnellement, il y a 35 ans, j'ai fait cette rencontre avec Jésus-Christ. Voilà, si nous sommes là, si nos bien-aimés ont pu rendre témoignage, c'est parce qu'ils ont fait une expérience personnelle. La jeune fille disait, voilà, ma maman avait fait une expérience. Ma maman avait la foi. Mais même un jour, elle a fait cette rencontre avec le Seigneur. Elle a fait cette rencontre avec Jésus-Christ. Ici-bas, il ne s'est pas soucié de connaître Dieu, cet homme riche. Dieu n'était pas sa priorité dans sa vie. Il ne s'est pas soucié non plus de cette vérité de l'éternité. Où il allait passer l'éternité ? Et cet homme n'a pas voulu mettre tout simplement sa vie en règle devant Dieu. Il avait réussi dans la vie, mais sa vie avec Dieu était un échec. Il était riche, il avait des biens, mais concernant son éternité, c'était un véritable échec. Il était perdu pour l'éternité. Mais Dieu aurait tellement voulu le sauver. Mais vous savez, Dieu nous aime et Dieu nous laisse libres de nos choix, de nos décisions. Mais sachez que nos décisions, nos choix seront suivies de conséquences, ou bonnes ou mauvaises. La plus belle des réussites, c'est de réussir sa vie avec Dieu. Alléluia. C'est de réussir son éternité. Quelles sont nos priorités cet après-midi ? De réussir dans la vie. Il n'y a rien de mal. Mais malheureusement, cette ambition, parfois, nous amène, nous empêche d'aller à l'essentiel. Concernant le salut de notre âme. Il nous a dit dans l'Églésiaste, chapitre 3, verset 11, « Il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité ». Vous voyez, il y a des gens qui, à un moment donné, ils sont à la recherche de spiritualité. Ils sont à la recherche de ce Dieu vivant. Et j'aimerais vraiment que toi, peut-être qu'il soupire à une spiritualité qui est à la recherche de ce Dieu, de ce Dieu d'amour. Tu peux le trouver. Comment ? Il suffit de croire avec son cœur. Ce n'est pas compliqué d'être sauvé. Ce n'est pas compliqué de recevoir Jésus. Il suffit de croire, de le confesser comme son sauveur. Pourquoi je suis sur cette terre ? Pourquoi je vis ? Pourquoi la mort ? D'autres diront, ma vie n'a aucun sens. À quoi ça sert de continuer à vivre ? J'ai beaucoup été touché du témoignage de la jeune fille, Laura. C'est Laura ? Laura, voilà. À un moment donné, à cause de sa souffrance, pour elle, sa vie n'avait aucun sens. Sa souffrance était tellement intense qu'elle voulait mettre fin à ses jours. Mais le jour où Jésus est venu dans sa vie, Dieu lui a donné un sens à sa vie, un but à sa vie. C'est de donner sa vie à Jésus-Christ. Il y a eu dans son cœur une espérance qui est venue naître. La vie ici-bas doit, tout simplement pour terminer, nous préparer à la vie après la mort. Amos 4.12, il nous a dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Non seulement nous devons nous préparer, mais être prêts. Vous savez, on peut partir à tout moment. Moi, je sais que si je pars aujourd'hui, je sais où je vais, parce que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Nous devons tous mourir. Nous avons tous une âme. Êtes-vous prêts à rencontrer ce Dieu ? Avez-vous mis votre vie en règle devant le Seigneur ? Alors, comment être sauvé ? Romains, chapitre 5, verset 8, il nous a dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous, envers toi, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous ». Alléluia. Vous voyez, il y a 2000 ans, ce Jésus, il est venu sur cette terre. Il est venu partager la souffrance des hommes. Et sur cette croix, Jésus était un innocent. Lui, Jésus, il était sans péché. Et on l'a frappé, on l'a couronné d'épines. Mais le sang qui a coulé, c'est un sang qui a le pouvoir de pardonner nos péchés, nous sortir de la culpabilité pour nous donner la vie éternelle. Et je termine par ce verset, Job, chapitre 1, verset 21. « L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Quand on voit ce que Job a vécu, on pourrait dire que c'est le livre de la souffrance. Il a perdu ses enfants, il va perdre la santé, il a tout perdu. Mais cet homme avait mis sa confiance dans le Dieu vivant. Et il y avait une espérance dans son cœur parce que cet homme avait donné sa vie. Cet homme va comprendre que la mort, c'est tout simplement un déplacement. Pour celui qui croit en Dieu, ce n'est pas quelque chose de négatif, c'est un déplacement, c'est une transition. Les chrétiens qui sont morts dans la foi ou la famille qui a perdu un être cher et qui ont reçu Jésus dans leur cœur, ils savent que la mort, ce n'est pas la finalité. Bien sûr, il y a la peine, il y a le chagrin, il y a le vide, il y a l'absence. Mais il y a cette espérance de savoir que celui qui meurt en Jésus-Christ, c'est tout simplement un déplacement vers l'éternité et dans la présence du Seigneur. Et ça, c'est une consolation. Mais j'imagine pour ceux qui n'ont pas mis leur vie en règle, ils vont malheureusement, ils n'ont qu'une espérance. Vous savez, on n'est pas maître de notre vie. Et je termine par ce témoignage. Je me souviens, il y a quelques années, ma cousine Audrey, elle a 22 ans, elle prépare son mariage. Elle fait des études d'ingénieur. Elle a vraiment de l'ambition dans la vie. Elle veut réussir dans la vie. Nous avons eu l'occasion d'offrir la Bible à ses parents, de rendre nos témoignages. Et voilà qu'Audrey, nous sommes le 8 mai. Elle doit normalement être en repos. Elle ne doit pas travailler, mais elle est tellement ambitieuse. Elle veut vraiment réussir dans la vie et elle accepte d'aller travailler le 8 mai, jour férié. Et voilà qu'Audrey, ce jour-là, elle va travailler. Et avec son fiancé, il s'envoie des textos. Voilà. Et le fiancé, il est inquiet parce qu'il est 17 heures. Voilà. Audrey ne rentre pas à la maison. 30 minutes, une heure. Et là, le fiancé, il commence à être angoissé. Il n'y a pas de retour de texto de sa fiancée. Et là, il décide de faire le chemin du travail. Voilà. Et là, il voit des gyrophares. Voilà. Il voit les pompiers. Il voit des hommes-grenouilles descendent dans le canal. Et à ce moment-là, lorsqu'il s'approche et il demande aux pompiers, mais qu'est-ce qui s'est passé ? On lui dit, mais écartez-vous, il y a eu un accident. Il y a une voiture qui a tapé les règles de sécurité. Et la voiture est partie comme une balle de ping-pong dans le canal. Et il dit, il y a une personne qui est prisonnière du canal. Et là, à ce moment-là, pendant plus de deux heures, les pompiers ont essayé d'ouvrir. Ils ont essayé de forcer les portes. Impossible. On a dû faire appel à une autre brigade de pompiers, un autre service plus spécialisé. Et on a réussi, au bout de plus de trois heures, à sortir le corps de cette voiture. Et à ce moment-là, ils découvrent une personne qui sort du canal. Et ils découvrent Audrey, sa fiancée. 22 ans, ma cousine. Personne n'aurait imaginé ça. Vous voyez, notre vie n'est qu'une vapeur. Elle peut être coupée à tout moment. Voilà pourquoi Dieu nous avertit dans sa parole. C'est pour que nous soyons prêts. Le jour où on va quitter cette terre. Il veut nous donner une espérance éternelle. Et je bénis Dieu pour nos quatre amis et pour plusieurs ici qui ont pris la décision de mettre leur vie en règle. Choisir Dieu, c'est de choisir la vie. C'est de choisir l'espérance. C'est de choisir l'éternité. Et Dieu nous appelle à tous à partager avec lui une éternité de bonheur. Voilà, je n'irai pas plus loin. Voilà, c'est à vous de prendre la décision. Moi, je l'ai prise. Plus d'un d'entre nous. Mais vraiment, lorsque vous rentrerez à la maison, dans le secret de votre chambre, dans votre chambre, vous pouvez parler à Jésus. Prier, c'est quoi ? C'est parler. C'est dialoguer. C'est dire, voilà, si Jésus, tu existes. Ben, Seigneur, sauve-moi. Pardonne-moi. Je veux vraiment te donner la première place. Seigneur, je te remercie pour mes amis, pour ces personnes qui sont venues dans ce lieu pour entendre ces témoignages. Merci parce que, Seigneur, tu leur as donné l'occasion d'entendre ta parole, d'entendre l'évangile. Seigneur, bénis chaque personne ici, représentée dans ce lieu, du plus petit jusqu'au plus grand. Merci parce qu'encore ce soir, tu témoignes combien tu nous aimes. Et je te prie que ton amour puisse toucher les cœurs, que tu puisses produire des convictions. Seigneur, tu veux les sauver. Tu veux pardonner leur âme. Seigneur, tu veux leur donner vraiment la vie éternelle. Seigneur, je te prie maintenant que ces personnes qui sont là au milieu de nous puissent faire leur propre expérience, de te recevoir comme leur sauveur. Merci parce que tu es vivant et tu vas encore sauver en 2024. Et nous te bénissons pour ta parole parce que ta parole, c'est une parole vivante qui crée la foi, qui crée des certitudes et qui crée une espérance. Et nous te bénissons parce que ce soir, la parole de vie a été semée dans tes cœurs. Et c'est toi qui la fera germer dans le nom précieux de Jésus. Et toute la gloire te revienne. Amen. Voilà, merci pour votre écoute. Malgré la chaleur, vous êtes des gens très courageux. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, j'ai la place au pasteur maintenant. Merci. 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 Vous connaissez le chemin. Vous connaissez le chemin. Allez-y. C'est productos 패strider. vous restez là. Vous restez là. Vous restez là. approchez-vous là. Voilà. yards. là Mario. Et puis je vais demander aussi à Esther. et Raphael. Voilà. on veut prier pour pour chacune pour Jovial, Nina pour Laura et Marie-Diane afin que Dieu vraiment les bénisse elles ont pris un engagement on est témoin de cet engagement mais on ne veut pas les abandonner on veut les accompagner dans leur poids, dans leur croissance et leur dire l'église c'est une famille c'est une famille voilà, Mario Seigneur, on te remercie en quel moment de joie il y a de la joie dans le ciel pour des hommes et des femmes qui se tournent vers toi combien notre coeur est réjoui devant encore des femmes, des hommes qui prennent l'engagement de suivre Jésus nous voulons croire qu'aujourd'hui c'est vrai que c'est un nouveau départ, mais un départ avec Jésus Christ, mais c'est vrai merci pour cette espérance, il y a un départ mais Seigneur, Seigneur, ils prennent la décision, Seigneur tu les bénis Seigneur, d'achever la course jusqu'au bout, l'apôtre Paul dira j'ai combattu, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi jusqu'au bout, et merci parce que leur récompense sera belle, elles partageront l'éternité avec toi une éternité de bonheur, merci parce que le pire est derrière et le meilleur est devant eux, merci Seigneur de les bénir, de les accompagner tout le long de leur route, dans cette traversée de la vie, tu t'engages non seulement d'être leur sauveur, mais d'être un ami d'être un papa, d'être un compagnon qui va veiller sur elles qui va les protéger, qui va les bénir et les protéger de tout mal je te prie maintenant que chaque candidat, Seigneur au baptême de cet après-midi, soit marqué du sceau de Dieu nous prions avec l'église que nous élevons une muraille de protection, et tu les gardes contre le péché, tu les gardes contre le tentateur et merci pour l'espérance que tu as mis dans leur cœur concernant la vie éternelle de ce qu'un jour, leurs yeux verront Jésus, toute sa splendeur et sa gloire, et te disant Amen merci d'avoir touché leur vie et à toi revient toute la gloire Seigneur Amen, Amen soyez bénis Alléluia Alléluia C'est pas fini Il faut te mettre les lunettes quand on est jeune c'est ce qui arrive ça c'est pour toi un souvenir c'est un moment important Laura oui, monsieur sait que c'est toi C'est un certificat de baptême mais c'est un peu plus que ça quand même c'est un souvenir c'est pour vous voilà donc on pourrait remercier le Seigneur tous ensemble pour vraiment cet après-midi merci au groupe vocal merci aux musiciens merci à la partie technique on a eu des petits soucis d'électricité des coupures c'est des choses qui arrivent c'est Seigneur donne-nous un nouveau bâtiment voilà là ça devient impératif impératif mais le Seigneur a déjà tout prévu et bien on veut rendre toute la gloire au Seigneur lui recommander nos vies et lui dire Seigneur on est là avec toi et ce que tu as semé dans nos cœurs cet après-midi on veut le garder et on veut en voir tous les fruits Jean-Marc toi qui t'es démené à la technique tu vas bien prier s'il te plaît viens jusqu'ici viens jusqu'ici voilà je te donne le micro merci Père éternel c'est une grâce Seigneur pour cette journée Seigneur c'est vrai qu'il y a eu la joie dans le ciel Seigneur pour ces âmes qui se sont converties à toi Seigneur te demandons Seigneur de les garder fidèles chaque jour Seigneur de les accompagner dans les épreuves Seigneur parce que tu es toujours là Seigneur alors sois loué pour tout ça Seigneur te demandons aussi de nous accompagner chacune à nos maisons Seigneur et à toi toute la gloire Père au nom de Jésus Christ Seigneur Amen Sous-titres par Jésus Christ Sous-titres par Jésus Christ